Bonjour à tous, bienvenue aux HumanTools, c'est aussi mon premier, pas tout seul. Donc je vous présente Bounes Azur aujourd'hui. Donc déjà, moi qui je suis, Wilfried, je travaille chez SWAT avec Mathieu. Et donc pouvoir trouver sur Twitter, sur mon blog, et aussi je travaille souvent avec Microsoft. Dans l'incubateur Microsoft, c'est Microsoft Venture, qui est en fait un incombinateur pour les start-up autour de leur technologie, que ce soit U.NET, Microsoft, Java, PHP, plein d'techno. Donc, Azure, qu'est-ce que c'est ? Donc je pense que vous êtes beaucoup à connaître que c'est que le cloud computing, on en parle beaucoup actuellement. Donc, le cloud, il y a trois clouds différents qui existent. On a le IaaS, donc l'infrastructure as-a-services. On a le plateforme as-a-services et le software as-a-services. Donc c'est différents clouds. On a plusieurs acteurs qui existent, comme Amazon, Google, et Azure aussi, VMware, AXPS, Iroku, et plein d'autres. Donc, Azure, c'est quoi là-dedans ? En fait, c'est un peu des trois clouds, puisqu'on va aussi bien retrouver des machines virtuelles, qu'on va pouvoir installer, que ce soit sur des machines virtuelles, sur du Windows, ou sur du Linux, ou du Oracle. On va aussi avoir un plafond as-a-services, avec des machines préconfigurées qu'on va pouvoir utiliser en dépendant uniquement d'un package, que ce soit un package en .NET, en PHP, en Node.js, en Java, en Python, facilement dessus, pour qu'ils exécutent. Et après, on va avoir du software as-a-services, avec des briques, comme du NoSQL sur Azure directement disponible, ou un backend as-a-services. Enfin, plein d'exemples de ce type-là. Donc, Windows Azure, c'est un peu des trois clouds. Et du coup, je vais vous présenter rapidement à quoi ça consiste. Donc, déjà, Windows Azure se veut, entre un mot, il se veut flexible, puisqu'on veut pouvoir faire ce qu'on veut dessus, facilement choisir l'abri que l'on souhaite, et pas avoir un package global dessus, que ça soit ouvert. Donc, par exemple, je vous ai montré, enfin, je vous ai dit qu'on pouvait mettre du Linux, on va pouvoir avoir du PHP, du Java, du Python, du Node.js, tout ça sur Azure, et solide, puisqu'on parle de cloud computing, donc quelque chose qui tient la charge, qui soit toujours disponible pour l'utilisateur. Donc, Azure, en gros, c'est quoi ? C'est quelques data centers. Donc, il y en a 8, mais il y en a 2 qui ont ouvert récemment au Japon, en plus. C'est, avec cela, quelques CDN. Donc, on a aussi un component distributed work, un CDN. On va avoir un support mondial, bien entendu, même aux US, même s'il y a pas beaucoup de points. Beaucoup de personnes qui arrivent dessus, que ce soit vraiment au centre du monde. Et on va aussi avoir la possibilité de l'utiliser dans n'importe quel pays, et donc payer avec n'importe quel device. Derrière, donc c'est un package avec beaucoup, beaucoup de services. Je ne vais pas tout détailler ici. Le principe, si vous avez des services pour du stockage, vous avez des services pour du média. Par exemple, récemment, il y a eu les JO. Tout ce qui est le live des JO a été fait grâce à Windows Azure. Ça permet de diffuser en live sur toute plateforme. On va avoir des machines virtuelles. Et on va avoir, au hasard, je veux dire un autre, tout ce qui est le website pour facilement héberger une solution en PHP, .NET ou .NET. Donc le principe, si vous voulez créer une application, vous pouvez choisir les briques que vous avez besoin. Les interagérant entre elles, il faut créer une application. Là, j'ai juste utilisé, finalement, le cloud services qui permet d'héberger un site web ou des workers. Avec cela, j'ai mis du cache, donc un cache distribué. Je vais avoir aussi une couche d'identification. Pour identifier sur des réseaux du style Facebook, Twitter, Microsoft, aussi. Google, bien entendu. Avec cela, je vais aussi connecter sur Windows Azure Active Directory, qui est donc Active Directory. Ou alors, plus loin, derrière, à des solutions comme Salesforce, Dropbox, Box 35, Box.NET, un des mois comme ça. Et j'utilise aussi une brique pour faire du NoSQL dessus. Voilà, c'est plein de briques que je vais pouvoir utiliser via les APIs REST. Je vais pouvoir utiliser donc en .NET ou en PHP, Java, pendant tous les langages disponibles. On parle que de REST. Donc, en gros, Azure, c'est quoi ? C'est une jolie boîte de Lego. Vous avez plein de Lego disponibles dessus. Et c'est à vous, en fait, finalement, de choisir ces différents Lego que vous utilisez. Donc, les briques que vous avez besoin. Et l'assembler pour pouvoir faire votre application. Donc, Mathieu aimerait faire une jolie démo, au moins, du portail. Sans limite, c'est court. Donc, Azure, c'est quoi ? Déjà, ça passe par un portail. Donc, ce portail, en fait, me liste tous les services que j'ai disponibles sur ma solution. Enfin, sur mon abonnement. Ce portail-là, en fait, c'est une face visible de l'iceberg d'Azure. Puisque derrière, ce portail utilise des APIs. Toutes les APIs, en fait, REST qui sont disponibles. C'est-à-dire que si je voulais faire moi-même mon propre portail ou utiliser chaque action que je vais faire présentée, je pourrais le faire avec les APIs et tout scripter. C'est ce que je souhaite. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, ça va être... Je pourrais appuyer en créer un site web. Donc, pour ce site web, en fait, on va avoir, pour utiliser leur website, une galerie qui permet facilement d'avoir un site déjà préconfiguré. Ça se fait beaucoup chez les hébergeurs, les Tipicula, OVH. On va avoir justement des éléments déjà préconfigurés pour un gain de temps. On va prendre au hasard un WordPress. En anglais. Ici, donc, je vais pouvoir définir une URL qui est disponible. C'est bien. Là, on peut voir, en fait, que je peux l'héberger sur la MySQL. Donc, l'avantage de ça, c'est que même en étant sur une technologie à base Microsoft, j'ai vraiment accès à MySQL. Je l'ai dit où je l'héberge. Donc, on va l'héberger en Europe de l'Ouest. Et ici, je l'ai pu reprendre. Je suis arrivé. Ici. Je vais parler du déploiement pour faire le déploiement automatique avec du Git, entre autres. Ici. Voilà. On a cette condition. Ici, en fait, il a même créé un site web qui sera disponible, donc, bientôt. Le principe, c'est là. Donc, là, j'ai avoir un site web, un site WordPress facilement configurable et à créer. Donc, derrière, dès qu'il sera disponible, j'aurai quelque chose de ce type-là. Ici, où mon ordre est à créer, en fait, je vais avoir ma fenêtre de connexion pour pouvoir créer mon compte WordPress comme si je crée un nouveau site pour l'utiliser. Là, j'ai déjà créé un blog dessus. Mais on a vraiment ça assez facilement. Là, c'est pour WordPress. Je vais aussi créer des éléments beaucoup plus custom. Par exemple, là, donc, je vais avoir un déploiement en Node.js. Donc, j'ai un site web que j'ai créé, donc, vide. Et par défaut, après, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé une version, justement, en full node. Et je l'ai branché avec Git, si ça j'enle bien. En fait, on va pouvoir trouver tous mes déploiements Git associés. Et je pourrais, en fait, récupérer ces différents déploiements et pouvoir accéder au site, précisément. Dans le tableau de ça, c'est-à-dire que si je veux faire un push sur ma branche de production, il va déployer automatiquement derrière. Il sera disponible. C'est un gain de temps au même niveau de l'intégration. Ça, c'est le website. On va avoir aussi, même principe. Je vais vous montrer, machine virtuelle. Sur machine virtuelle, en fait, on va avoir accès à des machines, bien entendu, sous OS Microsoft, mais aussi des machines sous Linux, avec du Ubuntu, avec de la CentOS et du Suisse, par défaut. On peut aussi mettre d'autres machines, comme du Debian, par défaut, qu'on va pouvoir justement rajouter. Il faut rajouter sur un script en Debian pour pouvoir gérer la fabrique d'Azure. Donc, tout ce qui est usines de déploiement. Et même récemment, en fait, ils ont rajouté tout ce qui est Oracle, donc support d'Oracle. En fait, Microsoft et Oracle ont un partenariat pour tout ce qui va être justement en déploiement de machines, soit pour faire tourner du Java dessus, mais aussi pour faire tourner Oracle Database et Oracle Weblogic. C'est un partenariat qui est effectif, donc actuellement en preview, enfin, partenariat pour tester actuellement, et il sera disponible en totalement production officielle le 12 mars, donc c'est demain. On a vraiment accès à tout ça, et donc rapidement, on peut créer, finalement, une infrastructure full Oracle sur un cloud Microsoft. Voilà, donc il y a plein d'autres services. Si vous voulez, on peut en parler tout à l'heure, parce qu'en 10 minutes, c'est un peu court, mais je vois qu'il ne m'as plus que 30 secondes. En principe, c'est plein de services, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, et avec ces briques-là, créer une application, je vais mettre ça, créer une application que vous souhaitez pour pouvoir créer votre projet. Voilà, donc si vous avez des questions, je ferai répondre. Oui. Applaudissements Aujourd'hui, en termes de pricing, vous parliez à un environnement plus classique pour un certain nombre de base, c'est-à-dire, est-ce que l'on a besoin d'avoir un projet de customisation d'application ? En fait, pour le coup, que ce ne soit pas Azure, Amazon, Google, c'est la même chose, en fait, c'est que quand tu pars sur un hébergement traditionnel, en soi, par t'avoir un hébergement cloud, tu vas avoir généralement un prix qui sera moins élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un hébergement cloud va t'apporter une notion de service, de scalabilité, de montée en charge disponible. Donc, tous ces services-là sont payants, en soi, et ils sont compréhens le prix. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire un cluster de machines, faire plusieurs frontos web, par exemple, tu as un stack un peu, donc un hébergeur plutôt classique, c'est déjà plus compliqué, il faut que tu aimes configurer le balancer, ces éléments-là. Là, ils sont déjà intégrés. Donc, effectivement, quand tu n'utilises pas, c'est assez gênant, puisque, du coup, tu payes plus cher sur du cloud. Mais après, il y a des offres, par exemple, je pense que c'est à Bispark, qui est l'offre Microsoft pour tout ce qui est start-up, qui offre du crédit sur Azure, du crédit aussi sur Amazon, sur CloudBee, sur Heroku. Et il y a d'autres partenariats qui existent de même type chez Google, je crois aussi, pour les start-up, des aides, en fait, entre autres. Mais effectivement, c'est vrai que tout ce qui est niveau pricing, en fait, tout ce qui est machines virtuelles, ces éléments-là, sont déjà plus chers en mode load qu'en mode classique. Mais parce qu'en fait, il y a tout ce qui va être, justement, sécurité de données, qui sont intégrées en plus, rebondances, que tu n'as pas sur du processus classique. Backup, par exemple, une donnée sur Azure, il va que les trois fois. Sur du local, enfin, c'est un hébergeur classique, tu ne l'as pas à back-up trois fois. Voilà. Une autre question ? Je suis prêt, j'en ai plus tard vu que ça. Non ? Oui ? Est-ce qu'il y a un système de reporting de crash ? Alors oui, je ne l'ai pas montré. Effectivement, tu peux, en fait, avoir, ici, des reports, en fait, tu peux rajouter des alertes disponibles. Ces alertes se basent sur des métriques que tu mets en place, donc sur tes sites web. Donc, je n'ai pas été jusque-là au bout, mais en fait, par exemple, sur chaque site web que tu as, par défaut, ici, par exemple, c'était celui-là que j'ai lancé de taverne. Sur chaque site web, en fait, je vais avoir, ou chaque système, que ce soit des systèmes de stockage aussi, je vais avoir, en fait, des pics d'activité et tout ce qui est de ça va être tracé, par défaut. Et je peux m'abonner à ces trafics-là pour justement avoir un système de crash. Tu peux avoir un système aussi de disponibilité, qui t'envoie des mails quand il n'y a pas sa stabilité. Tu peux avoir... Oui, paramétrable de A à Z, en fait. Tu peux même avoir une alerte sur ton facturation. Si tu n'y passes telle facture, tu t'envoies un mail, ici. J'en ai une, je vais te montrer celle-là, ce sera plus simple. Non, du coup, ce n'est pas ça que je voulais faire, merci. Hop. Là, j'en ai une, en fait, du coup, je n'ai pas de trafic. Là, c'est elle qui me donne, en fait, c'est mon site sur Internet, mon blog, en fait, savoir s'il est dispo ou s'il est done, simplement. Donc, il va pinguer mon site, puisque je n'ai pas mis de moteur de performance dessus. Mais je pingue mon site pour savoir s'il est dispo ou pas dispo. Je vais faire la même chose pour, par exemple, dire quelle CPU est-ce qu'il est exactement, quel RAM, combien d'erreurs à SPNet je vais avoir, ou combien d'erreurs à PHP. Simplement, je peux rajouter ça. Merci. Oui ? Un éto que j'ai construit chez vous... Chez moi, ce n'est pas chez moi, mais oui. ... ... ... ... ... ... ... ... ... là par exemple, là le Wordpress que j'ai créé, c'est un Wordpress simple, je pense celui-là, ici peut-être j'y arriver. Hop, site web. Là c'est un Wordpress simple, donc je pourrais me connecter par FTP. Mathieu, faut-tu prendre la téléphonie actuelle, ce serait mieux. Je pourrais récupérer par FTP en fait la solution, les sources et la base donnée via un export de base donnée, et rapporter ça ailleurs. Après, en fait, pour tout cloud en soi, ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques de l'utilisation du cloud computing, c'est qu'il ne semble pas avoir de luck sur un cloud, enfin de rester bloqué sur un seul cloud computing. En fait, on peut rester bloqué pour des raisons simples, ça peut être soit qu'on veut utiliser une brique qui est trop personnalisée par le fournisseur de cloud. Par exemple, je prends le table storage de Windows Azure, qui est un OSQL custom qui existe, qui est là, ici. Ça, par exemple, ce table storage est disponible nulle part à part chez Microsoft. Donc là, si on utilise ça, on est bloqué dessus. Mais le reste, normalement, n'est pas bloqué. Si je reste dans les détails de Windows Azure, ce standard, pour elles, il faut en reposer ? Oui, tout à fait. Par exemple, si je prends tout ce qui est machines virtuelles, c'est du VHD qui est derrière, en fait, donc un virtual disk classique. Ce VHD, c'est un VHD donc classique et pas un VHDX qui est le format propriétaire de Microsoft pour tout ce qui est hébergement de machines virtuelles sur Hyper-V dans l'environnement standard. Donc c'est un VHD. Ce VHD, c'est-à-dire que je peux le prendre, le copier, le transférer ailleurs, sur Amazon, chez moi, en local, l'utiliser. Voilà, c'est ce problème-là. Simplement. Et après, voilà, c'est toutes les briques, en fait, c'est les bonnes pratiques de cloud computing. Quand on crée une application sur du cloud, c'est pour éviter le lock, finalement, sur le cloud, c'est justement éviter d'utiliser des briques trop standards, enfin trop spécifiques. Du coup, il faut vraiment utiliser que du standard. Par exemple, si je prends le service d'HD Insight, qui est finalement vraiment un service, enfin un software de service, en fait, c'est du Hadoop sur Azure. Là, tout ce qui va être justement traitement, installation du Hadoop, il faudra que je le refasse, mais on peut facilement, enfin, facilement, sans trop de problèmes, finalement récupérer tous les scripts qu'on a créés et les récupérer et les remettre ailleurs, sur un Hadoop classique chez Amazon, par exemple. D'autres questions ? Non ? Ça va. Merci en tout cas. Applaudissements.